Allo! Yeah! Là, m'a être bien franche, je suis folle comme de la marde! Folle comme de la marde! Mais dis-nous donc, Cassandra, pourquoi es-tu folle comme de la marde? Parce qu'aujourd'hui, je fais un haul! Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de haul sur ma chaîne et habituellement, je fais des hauts de friperie. Mais là, il y a une petite twist. Ce n'est pas un haul de friperie. Ce qui se passe, pour être bien franche, avec le COVID, j'ai mangé comme une bonne truie. Oh que si! Et je ne me sens pas coupable! Oh que je ne me sens pas coupable! Par contre, il y a beaucoup de mes classiques paires de pantalons que j'aimais vraiment qui me font plus. Fait que j'avais envie de me retrouver des nouveaux classiques à ajouter à ma garde-robe et malheureusement, après le COVID, je suis allée magasiner dans les friperies. Tu sais, une friperie, c'est cool. Ça encourage des belles valeurs. C'est écologique. Mais malheureusement, ce qui est poche avec une friperie, c'est que tu ne peux jamais savoir sur quoi tu vas tomber. Quand tu arrives à une friperie, tu ne peux pas avoir d'attente. Mais moi, j'avais des attentes. Parce que moi, il y avait des affaires que j'avais envie d'avoir dans mon garde-robe, tu comprends, que je n'avais plus. Et puis là, par un heureux hasard, Francis Pauly m'ont contactée pour qu'on fasse une collaboration. Je suis sur le cul. Honnêtement, je suis sur le cul. Moi, je magasine toujours dans les friperies. Je trouve que ça fait du bien d'avoir des nouveaux morceaux dans ma garde-robe de qualité. Ça, c'est une bonne différence aussi en friperie. Des fois, la qualité n'est pas extraordinaire. Ça fait que là, je suis contente d'ajouter plein de nouveaux morceaux à mon garde-robe. Puis s'il y a des morceaux que vous aimez, ou si ça vous tente, vous aussi, de vous gâter un peu. Parce que je pense qu'on le mérite. On le mérite une fois de temps en temps de se gâter. Puis il ne faut pas se sentir mal. Bien, je vous offre un 20% de rabais sur le site Francis Pauly. Ça fait que c'est ça. Servez-vous-en. Puis si vous voulez me commander des surprises, ça va me faire plaisir. Ça serait incroyable que quelqu'un me commande un vêtement et me l'envoie. Voilà. Pardon, je vivrai le rêve en toute franchie. Ça fait que je vais vous montrer mes nouveautés qui sont ici. T'as d'avoué là, je vous les montre. OK, c'est tout. Bye! Avouez que je vous ai eu. Hé, mais quelle bonne blague, Cass. Hé, je suis hilarante. Toutes les choses hilarantes. Un truc que je voulais dire, ce qui est vraiment cool, c'est que sur Francis Pauly, il y a toujours des nouveautés. Ça fait que ça, c'est le fun. Puis aussi, si tu as une commande de 50$ US et plus, ça, ça veut dire 70 canadiens. La livraison est gratuite. Et sachez que la livraison n'est pas toujours gratuite. Moi, récemment, je me suis faite bien... comment dire en bon français? Bien fourrée. Oui, parce qu'avec le COVID, j'ai commandé un petit peu de vêtements en ligne sur des sites louches et douteux. Et ça m'a coûté... C'est qu'un vesti? Ça m'a coûté 300$ pour deux morceaux qui, à la base, en valaient 100 ensemble. Donc, calculez ça bien rapidement. Ça m'a coûté 200$ de frais. Alors, plus jamais, s'il vous plaît. Ça fait que je vous avouerais que ça m'a un peu turné off. Mais je vous confirme qu'avec Francis Pauly, il n'y a pas de frais surprise. En fait, c'est fucking pas une surprise. C'est plus... c'est plus... c'est plus la conduite de mort, hein? Fait qu'il y a vrai. Et aussi, s'il y a des vêtements qui font pas, comme moi, il y a un vêtement que je me suis commandé qui, finalement, ne me fait pas. Il est trop petit. Alors, t'as 30 jours pour le retourner. Fait que ça, c'est cool. Fait qu'au moins... au moins, t'es pas pogné avec des vêtements qui te font pas, hein? Ou qui te font trop. Ça arrive-tu vraiment, des fois, des vêtements qui te font trop? Je pense pas. Hein, regarde la mouche, tabarnac. Vous me biaisez. Hein, regarde la mouche, tabarnac. Euh, pardon, madame la mouche, vous n'êtes pas la bienvenue dans ma vidéo. Merci, bonsoir, bye. C'est parti! Yeah! Fait que le premier kit que je vais vous montrer, c'est ce que j'ai sur le dos. Première des choses, regardez. Wow, quel beau gilet! Moi, j'aime vraiment les affaires vintage. Je pense que vous êtes au courant. Puis pour vrai, j'ai été agréablement surprise de voir que sur Princess Polly, il y a plein d'affaires vintage. Fait que je me suis vraiment gâtée de beaucoup d'affaires vintage. Fait que si vous aimez les trucs vintage, je pense que vous allez bien triper. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais moi, je suis quand même quête en vie, genre rétro quête en. Sur ma bannière YouTube, il y a des dauphins, des palmiers. Et là, regardez! C'est moi ou il y a un petit palmier? Oh oui, oui, il y a un petit palmier. Et le petit palmier me rend vraiment heureuse. Je pense que ça va être pas mal mon nouveau gilet préféré. Il est simple, il est efficace, il est beau, il est vintage, il y a un petit palmier. Qu'est-ce que tu veux de plus, Mathieu? Puis là, regardez! Fait que ça, c'est mes shorts. Mes nouvelles shorts sont nice, hein? J'ai trop vraiment cool parce que non seulement, ils sont vraiment confortables. Et je dois vous avouer que pour moi, le plus important dans mes outfits, pour moi, c'est vraiment d'être confortable. Et ces shorts-là, je trouve que c'est un beau jogging short, mais qui est quand même chic. Fait que je trouve ça le fun parce que je pourrais l'agencer, mettons, avec une petite camisole plus chic. Puis ça donnerait un tout autre look. Ça pourrait même être un pyjama, toutes les choses. Je pense quand même que ces shorts-là méritent quand même plus que d'être un pyjama. Fait que je vais pas les mettre en pyjama. Fait que je sais pas pourquoi j'ai dit que j'allais les mettre en pyjama parce qu'on me confirme à l'oreille que je vais pas les mettre en pyjama. Merci, bonsoir! Êtes-vous prêts pour le deuxième outfit? Wouhou! Tada! Je sais vite de même, tu te dis, mais casse! T'es wow! Il se ressemble vraiment à tes deux crop tops. Oui, oui, c'est les mêmes couleurs. Mais c'est pas le même print. Ici, il s'agit de Let the Plan. Est-ce que ça? Attends. Non! Il s'agit de Deflepper. Je sais pas, tabarnasse. Ben, pour être ben franche, je sais pas de quoi il s'agit. On va dire les vraies choses, le print léopard a été à la mode et encore à la mode d'ailleurs. Mais moi, je sais pas si vous vous rappelez mes vieux vieux hauls de friperie. Mais, genre, mon addiction pour les léopards date d'il y a des années, là. Ah, des années, des millénaires. J'étais même bonne pis j'étais déjà accro au léopard. Fait que là, je me dis, suffis, casse! T'as vraiment abusé du léopard. Fait que, à place d'avoir un print léopard, j'ai maintenant mon propre léopard. Wouhou! Truc et astuce, d'ailleurs, pour les crop tops, je vous conseille d'y prendre plus grands. Tu sais, moi, habituellement, je porte du small, mais pour les crop tops, je prends souvent du médium ou du large. Parce que j'aime vraiment, justement, l'effet large. Je veux pas un crop top serré, moi, là, là. Regardez mes pants! Voix rien, parce qu'il fait noir! Et ce que je trouve vraiment cool, là, ces pants-là, c'est qu'ils sont vraiment originales, ils sont full confortables. J'aime full le tissu. Honnêtement, s'il y avait quelque chose qui m'a surpris du site Princess Polly, Princess Polly. Princess Polly, ça me fait penser à Polyket. Je sais pas si vous avez vu ça quand vous étiez jeunes. C'était comme des genres de mini-barbie. Hey, j'ai joué au Polyket, là. Polypocket! Polypocket! Pas Polyket, mais ça sonne bien, Polyket. Ça serait un bon nom de chien. C'est ça, j'ai été agréablement surprise par la qualité. Je trouve que ça paraît... En fait, je trouve pas. Je vous confirme, ça paraît qu'un vêtement est cheap. Puis, je suis fucking surprise de tous les vêtements que j'ai commandés au Princess Polly. C'est vraiment une bonne qualité. Fait que je trouve que ça vaut la peine d'investir dans une bonne paire de pantalon que tu vas pouvoir garder longtemps. Puis, ceux-là, ce que je trouve cool, justement, c'est qu'ils sont pas full serrés. Fait que je sais qu'ils vont me faire, ben, il y a vraiment longtemps. Ce qui est une bonne nouvelle. Fait que même s'il y a un deuxième COVID et que je continue à manger autant, ben, ces pantalons-là vont me faire encore. Yeah! On n'aura pas tout perdu, la gang. Prochain outfit! Wouhou! Wouhou! Yeah! Fait que ça, c'est mon dernier crop top que je vous montre. Tada! Il s'agit d'un cobra. Mais pas n'importe quel cobra. Un cobra dangereux. Quand je le porte, en fait, je sens que les gens autour de moi se sentent en danger. Et c'est l'effet recherché. Je veux, en fait, créer cette sensation de mort éminente à cause du venin, du cobra. Puis, par la suite, aller vers les gens et réaliser qu'ils vont pas mourir car je suis sympathique. Quoi? On me confirme à l'oreille que je suis nulle à chier pour décrire des vêtements? Ben, merci. J'ai raccroché de mon oreillette. Ouais. Bref, voici un crop top. Je l'aime beaucoup. Très confortable. Des belles couleurs. Le pantalon. On en parle tout, on en parle pas. Excusez! Excusez-moi, pardon! J'avais envie d'un pantalon funky. Et là, voici le voilà. Ce que je trouve cool avec ce pantalon-là, c'est qu'il y a vraiment une texture de pantalon chic. Mais en même temps, il peut vraiment faire les deux. Il peut faire chic, mais il peut faire vraiment stylé. Ben satisfait. Bravo, Cassandra! Bravo! Prochain look, vous allez être déstabilisés. Je vais être probablement moi-même déstabilisée. Êtes-vous prêts pour la déstabilisation? C'est parti! Pardon, Cassandra en robe. Oui, oui. Hey, check it. Ça me fait quand même des petites boules. Vous me connaissez assez bien, je pense, pour savoir que je ne suis pas une fan de robe. Oh, comment? Je suis pas à l'aise en robe, je suis pas bien là. Mais Princess Polly, c'est vraiment un site avec full, full, full de robes. Et je pense qu'ils sont vraiment réputés pour avoir des belles robes. Fait que je me suis dit, hey, you know what, Cass? Mon Dieu, j'ai failli tomber. Hey, you know what, Cass? Là, là, tu vas s'entour de ta zone de confort, c'est de l'occasion pour toi de choisir une belle robe que tu vas être bien dedans, que tu vas pouvoir porter. Allez, on date, why not? Grim, on se rappelle, je suis célibataire, moi, dans l'histoire. Fait que si vous voulez aller en date, écrivez-moi, je suis rendue avec une robe pour aller en date. Puis, c'est ça! Fait que je suis full contente, honnêtement, je l'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo que mon ex-magasinait pour moi, en friperie, m'avait acheté plein de robes parce qu'il trouve ça full beau, des femmes avec des robes. Mais moi, j'étais pas femme. Parce que je disais que c'était pas mon genre de robe, mais tu vois, celle-ci, c'est vraiment mon genre de robe. J'étais trop sexy, puis je m'habille pas souvent sexy. Fait que, regarde, là, il est temps, là, que les choses changent, OK? Une fois de temps en temps, ma bonne chambre, casse-toi le droit de ta vie sexy, OK? Fait que là, là, non seulement ce morceau me déstabilise, mais j'en ai un autre. Oh que si! Parce que moi, j'ai décidé d'inclure un peu de sex appeal dans mes outfits, tu comprends-tu? Genre, j'avais envie de me mettre hors de ma zone de confort, puis de me sentir cute. Sainte-Benet, j'ai ben le droit de me sentir cute, j'ai ben le droit de vouloir me sentir cute. Êtes-vous prêts? Go! Ta-da! Euh, pardon! Euh, pardon! Pardon! Est-ce qu'on en parle ou on en parle pas? Genre, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi! C'était parce que, excusez-moi, je suis sexy! J'avais envie de me sentir sexy! À ma année, j'étais allée à Toronto avec Marie Gagné, qui est une de mes meilleures amies. J'aime full le style à Marie, puis j'avais envie de Marie me mettre hors de ma zone de confort parce qu'on allait à un gala. Puis, elle m'a prêté un genre de body dans ce style-là, avec un suit, c'est comme ça que ça s'appelle? Puis honnêtement, de toute ma vie, c'est la soirée que je me suis sentie le plus sexy. Strong woman! Fucking genre powerful! Bien contente d'avoir enfin mon body! Ouais! J'ai vraiment contente! Je me sens vraiment belle dedans! Bien, je pense que c'est ça l'important dans la vie. C'est dans tes vêtements, il faut que tu te sentes confortable, puis il faut que tu te sentes belle. Puis, bien honnêtement, je vous confirme que dans cette body-là, je me sens pas mal cute! Tu sais, des jeans dans la vie, je trouve que c'est dur de trouver une paire qui te va vraiment bien. Puis, j'avais un peu peur en me les commandant, parce qu'en commandant en ligne, justement, on dirait que tu peux jamais savoir, c'est quoi ta grandeur, ça va-tu te faire? Puis là, en même temps, je me disais, même s'ils sont un peu trop grandes, ça va faire un peu tomboy, puis je me disais, au pire, ça va être cool, je vais mettre une ceinture. Bien, finalement, ils sont parfaits! Fait que, bref, je suis vraiment contente de dire mes endrofites préférées. En fait, j'aime toutes mes endrofites, fait que ma gueule, je les aime toutes! C'est pas malinant! Il me reste juste un haut à vous montrer. C'est le plus simple, je vous dirais. En tout cas, j'ai réalisé qu'on voyait mes bouts dans la camisole, ce qui me rend un peu inconfortable. Je vous dirais, je vous aime bien YouTube, mais pas au point de vous montrer mes bouts de boules, c'est ça, c'est les risques du métier avec une camisole blanche, ça arrive vraiment souvent. Fait que je vais simplement la porter avec une brassière, on n'aura pas le choix, on va dire la vraie chose. Non, je la trouve vraiment belle, je trouve qu'elle est vraiment simple, mais justement, c'est la fin de mon argument. Elle est vraiment simple, mais justement, point! Merci la chum! Ok, bye! Bon! Yeah! Yeah! Fait que, êtes-vous comme, wow, casse! C'est des bons choix ou vous êtes comme, hé, casse, je sais pas, je suis pas convaincue. Est-ce que vous aimez ça, ce genre de vidéo-là? Est-ce que vous vous dites, comme, casse, tu pourrais en faire plus souvent? J'aime ça! Ça veut exactement dire la même chose, dans le fond. Mais ouais, sérieusement, écrivez-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de format vidéo-là, que je vous montre mes petites trouvailles. Je pourrais vraiment, clairement, définitivement en faire plus souvent. Pour vrai, j'aime vraiment ça, faire ce genre de vidéo-là. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'en faisais full. Je faisais full de hauls de friperies. Pis on dirait que j'ai comme mis un peu ça de côté. Mais je pense que j'ai envie de recommencer en en faire vraiment plus. Fait que si ça vous intéresse, lettes-moi nous dans les commentaires. N'oubliez pas que vous avez 20% de rabais. Si vous avez envie, vous aussi, de repimper votre garde-robe avec Princess Polly. Pis dis ça! J'ai mis un dingue! Wow! Mon Dieu, tabarnak, je vais pas finir là-dessus, là. Bref, je suis contente, êtes-vous contente? Oui, merci, bye! Peace, 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 peace. La paix dans votre cœur Je vous souhaite la paix, la paix, la paix, la paix dans votre cœur Ouais! Ah, t'es bien malaisant de gaz dans tes estiques conclusions. Non, mais va-t'en juste, les gens, ils s'en foutent, là, que tu fasses une conclusion pendant deux ans. Mais juste va-t'en! Ok, bye, la gang! Bye! I've been watching lately Moving left to right Got me going crazy Running these neon lights